... Bonjour, bonjour monsieur Sanna-Erik, vous êtes effectivement écrivain philosophe et vous venez nous parler aujourd'hui de l'humanité augmentée et de l'administration numérique de ce monde, c'est-à-dire un peu comment l'humain délègue progressivement la gestion de son monde à une technologie qu'il a lui-même créée. Et c'est vrai que c'est un peu à la fois fascinant et effrayant de voir tout ce numérique qu'on innume, Eric, dans des projections futuristes tantôt exaltées, tantôt effrayantes. Et c'est vrai que vous, dans votre point de vue, on sent quand même cet effroi. Enfin non, c'est pas de l'effroi, il n'y a pas de l'effroi. Non, déjà parce qu'on n'est pas en train de manger des canflex, donc je ne vois pas pourquoi vous auriez amené du lait froid. Mais il n'y a pas de l'effroi, c'est une espèce d'amertume, de résignation. C'est le constat, voilà, les humains ont créé une technologie qui progressivement les supplante, et vous parliez notamment du trading, c'est-à-dire où les spéculations boursières, finalement, une partie est directement créée par les machines parce qu'elles parviennent à le faire mieux que nous. Alors c'est vrai qu'on a envie de se dire, bah oui, c'est triste quand même. Mais sauf que pourquoi on en est arrivé là ? Il faut aussi quand même se rendre compte de ça. Parce que les humains sont bêtes. Je veux dire, je suis désolée, un humain en moyenne, je ne parle pas que de moi, je veux dire, regardons-nous, c'est affligeant. La plupart, on est quand même majoritairement stupides. C'est-à-dire que je prends les humains, voilà, en général. Les humains, ils jouent au loto. Mais au loto, attends, c'est 180 euros par mois à blanc. Mais je veux dire, jamais un robot, il ferait ça. Je veux dire, le robot, il irait voir la française des jeux tout de suite pour lui dire, et analyse, le processeur constate que vous tentez de nous enduber. Et jamais les robots, ils dépenseraient, bah voilà, 46 milliards d'euros dans le vide, alors qu'en plus, on sait que 46 milliards, on pourrait rembourser la moitié du déficit de l'État. Donc non, je pense que le problème vient surtout du fait que, non seulement les humains sont bêtes, et qu'en plus, ils râlent. C'est-à-dire que, moi, je vois, je veux dire, pourquoi on remplace les humains par des machines ? Parce qu'une machine, quand tu lui sucres son salaire ou ses allocs, elle va pas manifester et faire des scandales. Donc c'est pour ça que je pense qu'on devrait être plus respectueux avec la technologie, parce que, comme l'explique M. Sadin, elle nous augmente, elle démultiplie finalement nos capacités, elle permet finalement de faire tellement de choses. C'est-à-dire qu'on voit, voilà, on est tout le temps connecté, en échange perpétuel avec les autres êtres humains, comme ça, en communication totale, enfin, à condition, bien sûr, qu'ils aient un smartphone. Et ça nous permet finalement de créer une espèce de réseau fusionnel comme un cordon ombilical universel, enfin, à condition, bien sûr, qu'ils aient l'électricité, parce que s'ils ont un smartphone et qu'ils n'ont pas d'électricité, je vois pas comment ils vont faire. Et du coup, vous voyez, ça nous permet finalement de créer un tout unifié, un espèce d'ensemble, enfin, après aussi à condition qu'ils aient du fric, parce que s'ils n'ont pas de fric, je vois pas comment ils peuvent payer l'électricité qui va permettre de recharger leur smartphone. Enfin bref, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même choisir entre faire partie des gens qui ont la 4G au débit et les gens qui ont la 4G tout en bas, la 4G, genre, j'ai soif, j'ai froid, j'ai faim, j'ai mal, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a plus d'abonnements téléphoniques au monde, il y en a 7 milliards, que d'humains, finalement, qui ont l'eau potable, parce que cette connexion, c'est incroyable pour, elle est incroyablement importante pour le monde futur. Ça nous permet, par exemple, de rester connectés avec des gens qui sont pas là. Avant, nous, on était là, oui, les absents ont toujours tort, maintenant, c'est les présents. C'est-à-dire que moi, maintenant, je peux parfaitement discuter avec vous et en même temps dire du mal de vous. Je peux être là, oh, Dédé, dites-moi, t'es super, votre émission aujourd'hui. Et en même temps, textoter à ma copine, putain, j'ai jamais vu des relances aussi pourries. Ça permet d'être hypocrite, tranquillement, quand on veut, où on veut, et c'est ça, l'humanité augmentée. C'est-à-dire, la technologie, enfin, les humains augmentent la technologie et la technologie, en retour, augmente les humains dans leur vice et vers ça. Merci, Nicolas.